Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Que dire, voilà, que dire Vous vous en doutez bien, j'ai réfléchi longtemps A quelle vidéo faire, comment revenir En temps normal, je serais revenue, enfin, toute pimpante en fait Je serais allée me remettre un peu dans un état convenable, pour être présentable Pour une fois, je vais vous montrer la réalité des choses C'est-à-dire, là, actuellement, je suis comme ça, tu vois Et encore là, j'ai fait de la skin care, c'est pas toujours le cas Et il était hors de question de revenir avec une vidéo comme en avril Parce que c'était vraiment de la miskinance Que, non, en fait, avec du recul, non Plus jamais, jamais Plus jamais On va faire une remise à niveau ensemble Et voilà, peut-être que ça va donner envie à certains Qui sont peut-être là, actuellement, aussi, pareil Dans un laissé-aller total C'est une vraie débandade Non, parce que c'est une débandade, hein Quand je dis que c'est une débandade, il y a rien qui va Les ongles, les sourcils, les jambes Les cils, tu vois, je suis une taupe Tu vois, mais j'ai tellement pas c'est que je suis une taupe Les pieds, bah alors les pieds Les pieds Et Mine de rien, ça fait du bien quand on est bien Tu vois, ça, ça, ça rebooste un peu Donc c'est ce que je vais faire déjà Pour un peu me remettre dans le mood et tout Et on va aller chez les dentistes avant tout D'abord, bien évidemment Puisque vous avez vu le titre Une fois que je serai présentable Je vous raconterai mes petites péribécis Et ouais, il est l'heure, donc on va y aller C'est parti Donc là, on va essayer de faire une petite transition, t'as vu Euh Ouah, les genoux blancs Je voulais faire un truc, tu vois J'ai pensé à un truc dans le montage Mais je ne sais pas si ça a marché Vous avez le masque, on va vous reconnaître, il va faire S'il vous plaît, voilà, posez votre sac, le manteau Bon, on va rentrer à tous les deux Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va nettoyer notre poids à l'intérieur Et on va faire le même processus Bon, voilà pour le dentiste, c'est fait Donc maintenant, je vais faire mes sourcils Parce que comme vous voyez C'est tellement grave Qu'on dirait que j'ai un mono Enfin, j'ai un mono-sourcil carrément en fait Donc, voilà le résultat J'ai fait plus fin que d'habitude Ou alors, c'est le contraste qui donne cette impression J'ai plein de petits poils partout Mais je suis reposante Ça change trop Et ça fait plus propre Je vais mettre en avant après, je pense Ça doit être extraordinaire la différence Parce que, wouh ! Et je rentre et on verra la suite Je vais essayer de me mettre le plus loin possible Pour qu'on ne voit pas à quel point c'est une catastrophe Donc, j'ai des repousses de fou Il y en a où il n'y a plus du tout de vernis Et en gros, je vais vous montrer Mais en accéléré, bien sûr Ce que je fais Je fais en fait toujours du blanc Et du semi-permanent J'aime bien faire ça par terre Je mets une petite série Netflix Et voilà, surtout que ça prend un petit peu de temps quand même Donc, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà le résultat Sachant que je ne m'étais pas maquillée depuis Depuis facile, deux mois, presque trois je pense Mais ouais, du coup, ça fait du bien Ça me remet déjà un peu dans le truc Ah zut, j'ai oublié de brancher mon micro Bon, c'est pas grave Je l'ai branché tout à l'heure Non, je voulais dire que j'ai quand même galéré Pour les mèches Parce que je les ai achetées à Saint-Denis Et je pense que je me suis faite un maquis Derrière sur la marchandise Donc, j'ai la haine Mais bon, c'est pas grave Parce que c'est une coupe Pour faire une photo Voilà En fait, généralement Ce que je fais pour me remettre Un peu dans le mood J'ai changé ma photo de profil Je vais changer ma bannière Je pense que je vais faire ici Petite séquence blabla Juste, je vais m'habiller Parce que quand même Être en robe de chambre Du début à la fin de la vidéo Je pense que Voilà Alors, enfin Enfin Donc, en gros Ce que je disais au début de la vidéo Enfin, je sais même si je l'ai dit Deux possibilités Soit tout raconter Soit ne rien raconter Il n'y a pas de juste milieu Pas de vidéo Comme j'en ai faite en avril Je commence à comprendre de plus en plus Les personnes qui sont ultra cachotiers Et qui ne disent rien du tout Parce qu'au final Quand on est comme moi C'est-à-dire qu'on veut tout dire En fait, parfois On se retrouve face à des incohérences Et des contradictions Puisqu'on se rend compte On ne peut pas tout dire Parce que dans la marge De ce qui est intime Il y a ce qui est intime Et ce qui est Et ce qui est, pardon Très intime Donc, forcément Et qu'on ne peut tout simplement Pas raconter sur internet Tellement c'est délicat Douloureux Tout ce que vous voulez Par exemple Moi, je ne ferai jamais de vidéo Où je raconte ma première fois Enfin, c'est un exemple Mais c'est pour vous donner une idée De l'importance Et de la gravité De certaines situations Qui ne peuvent pas être Enfin, pour moi Après, il y a plein de personnes Qui font des vidéos Sur la première fois Et tant mieux En quelque sorte Puisque ça peut donner des conseils Je pense que la majorité Comprendront parfaitement Puisque de toute façon Mes abonnés m'ont déjà dit Que je ne devais pas m'expliquer Et que je ne devrais pas m'expliquer Donc, voilà Cependant Comme je le disais Il y a cette chose là Que je peux vous raconter Parce qu'au final C'est, comment dire ça C'est la pointe de l'asberg De tout ce qui s'est passé C'est un petit truc Alors que pourtant C'est quand même Ah, c'est grave un truc Enfin, oui, quand même Surtout un truc qui Selon moi se voit Qui peut se voir Qui peut être tout de suite non Parce que là Plein de fois chez le dentiste Bref Donc, en gros Chaque émotionnel Dont on passera Les détails Plein de conséquences Dont on passe Également les détails Et parmi toutes les conséquences Des migraines Des migraines de fou Tu vois Et comme ces migraines Se sont accompagnées de douleurs Et à la mâchoire Tout de suite Je mets ça sur le compte Du bruxisme Et c'était logique Puisque je dormais très peu Ça me lance de fou Toute la journée en fait Donc je me dis Bon, franchement là Après demain Si ça ne se calme pas C'est mort Je vais chez le dentiste Le lendemain Je me réveille Je vais face au miroir Mais vraiment le lendemain Le lendemain Je me brosse les dents Et tout Puis je souris Parce qu'en fait Je regardais Souvent ma gencive quand même Parce que j'avais tellement mal Et je vois Une dent grise Grise foncée Genre Genre Comme ça Parce que là C'est plus très noir Non c'est un peu noir quand même N'abaisons pas Non gris Gris quoi Tu vois Donc je me dis Donc mon coeur a sauté Je me suis mise à pleurer Parce qu'en fait On est fatigué En fait Oh C'est mon portable Qui est tombé Va faire un peu rouge Comme ça C'est ça C'est ça Tu vois Mais c'est une dent Qui est déjà un petit peu Plus petite que les autres Tu vois Je pense que déjà Elle était un petit peu plus sujette A cette pression Donc bref Peu importe Or sujet What a fait En même temps Je vais sur Doctissimo Je vois que En gros Si ta dent elle est grise C'est que ta dent elle est morte Donc je commence à me dire What ? Et ma mère me dit Bien sûr Arrête de dramatiser Toujours tu te dramatises Ça se trouve que t'as une petite carence Voilà une vitamine Un truc tu vois Je me dis Oka 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 Mais du coup Il me faut un rendez-vous Chez le dentiste Dès le lendemain en fait Et il se trouve que Comme par hasard Le hasard fait bien les choses Parfois Pas tout le temps Que ma mère avait rendez-vous Chez le dentiste Le lendemain Non sur le lendemain Sur le lendemain Chance de fou Donc je lui dis Oui est-ce que ton dentiste Peut-être qu'il a une bonne place Et tout machin Ou alors je lui dis Que je me faufile dans ton rendez-vous Parce que c'est vraiment un truc de fou Et tout tu vois Et donc j'arrive Il m'assoit machin Il regarde Il prend 10 ans un peu Enfin je pense que c'est parce que J'étais stressée Que j'étais pressée de savoir Donc il prend 10 ans Et ensuite il me relève doucement Tu vois comme ça Après comme ça Il me regarde comme ça Il me dit Bon bah Votre dent est morte mademoiselle Et je lui dis Mais pourquoi Enfin C'est le premier truc Qui me l'a l'esprit Enfin pourquoi Enfin pourquoi Et lui Il me regarde comme ça On se regarde comme ça Pendant un petit moment Parce que Pourquoi C'est à dire que lui-même Il était choqué Parce que dans toute sa carrière Il n'a jamais vu ça En fait il m'a dit Que les personnes qui perdaient des dents C'était des vieilles personnes C'est la vérité Enfin c'est les vieilles personnes Qui perdent des dents Après qu'ils mettent des dentiers À mon âge C'est absolument pas normal Et en fait il m'explique Que soit C'est un grand coup Qui peut faire perdre une dent Quelqu'un Soit un très gros coup Soit Une très 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 grosse pression Exercée sur les dents Une pression anormale Voilà Donc en fait C'était clairement ce que je pensais Mais tellement c'est C'est choquant Que lui Il l'a jamais vu à ce niveau là Il était choqué Tu vois surtout qu'en plus C'est une dent de devant les cas Enfin je veux dire Ça aurait pu être une dent de derrière Tu vois I don't know Donc voilà En gros il me dit Qu'elle est morte Donc il la désensibilise Et il me dit Je rigole Mais frère Je voulais pas Bref Et il me dit Qu'en gros Deux possibilités Soit je mets une couronne Soit blanchiment Gros il me disait Que ça ne coûte rien D'essayer le blanchiment Et si vraiment ça marche pas On fera une couronne Et aussi Voir au fil de temps Parce qu'on sait jamais Le truc qui est choquant C'est qu'en fait Elle peut Très bien ne pas tenir Elle peut très bien tomber Elle peut très bien En fait je sais pas Tu vois on sait pas Je pense qu'il faut rire Un peu avec le recul Je me dis que là Je suis vivante En plus avec tout ce qui s'est passé En 2020 Et ce qui continue à se passer Des gens perdus Leurs proches Des gens sont morts Je suis quelqu'un Je suis très dramatique Sur un moment T Je peux être en mode Il y a eu pire que la dent Je partage cette petite histoire Parce que déjà C'est cocasse Parce que je pense Que vous avez l'habitude Encore une fois Ashley toujours Dans des babes Des dents Tu perds des dents Tu perds des cheveux Parce que tu as perdu Des cheveux Ça va quoi C'est quoi le prochain C'est les ongles C'est les cils Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a C'est trop Franchement c'est trop C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop Franchement c'est trop Franchement c'est trop C'est trop What the fuck What the fuck J'ai une page de ma vie Un chapitre de ma vie Qui s'est clos Et qui fait Que vous avez une nouvelle Ashley devant vous Quand je suis de retour Généralement vous savez déjà Comment ça se passe Je vais forcément Vous bombarder de contenu Etc Mais encore une fois Pas de promesses Aucune promesse Mais Moi je sais Moi je sais En tout cas Bien évidemment Un petit message A toutes les personnes Qui m'ont envoyé des messages Qui ont prié pour moi Etc Et voilà J'espère que vous êtes contentes De me revoir Que vous ne me détestez pas Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo J'espère que vous êtes contentes